C'était la dernière, la dernière phase de groupe à six journées de l'histoire de la Ligue des Champions. Saison prochaine, bien sûr, la LDC change de formule, change de recette, ce sera la phase de Ligue, plus exactement la phase de groupe. Mais cette dernière, elle a été particulièrement mémorable. On a vécu des moments forts, l'élimination de Manchester United dans ce groupe, au dépens de Copenhague, qui rallie les huitièmes de finale pour la première fois depuis 13 ans, c'était quand même assez spécial. Le groupe F, qui s'est joué jusqu'à la toute dernière seconde du dernier match entre Paris et Dortmund, au dépens donc de Newcastle. On a eu le but d'un gardien, si vous vous en souvenez, première journée, le but de Provédel contre l'athlétie. Et plusieurs records établissent aussi, un record de précocité pour un titulaire, quand l'ami Niamal a démarré le match contre Porto à l'âge de 16 ans et 83 jours. Et on a eu, l'inverse, un record de longévité, pas un record de précocité, un record de longévité pour Pep, avec sa tête contre l'Antwerp, il est devenu à 40 ans le plus vieux buteur de l'histoire de la compétition. Mais maintenant, place à la suite, et place à mes enseignements du tirage. Le tirage au sort des huitièmes de finale qui a eu lieu hier. J'ai cinq trucs à en dire. Le premier, c'est que c'est un tirage « raisonnable », disons pas particulièrement épicé. Quand on compare à celui de l'année dernière, où on avait eu, je ne sais pas, un Real Liverpool, un Bayern Paris Saint-Germain qui était énorme, mais même un Chelsea Dortmund, Tottenham à ce Milan, même City Leipzig par exemple. De meilleures affiches, je trouve, que cette saison, à part peut-être interathlétiques et très serrées, qui va nous offrir, je pense, un match de football extrêmement intéressant. Mais sinon, peut-être pas d'énormes affiches. Un Real Madrid Liverpool, la saison passée, il y avait quasiment une vingtaine de Champions League à eux deux. Il n'y a que PSV Dortmund, où on a deux clubs qui ont déjà remporté la compétition, qui s'affrontent. C'est peut-être un truc qu'on peut souligner. En revanche, des huitièmes de finale légers, en général, ça donne des quarts très très lourds. Et si on suit la tendance, quelle équipe devrait se qualifier ? Inter, Athletic, c'est kiff-kiff. Mais allez, disons Inter, Paris Saint-Germain, Barça, Arsenal, Borussia Dortmund, Bayern, City et Real Madrid. Il n'y a que des quarts de malades. Si on fait Arsenal-Barça, PSG-Inter, Real City et Bayern-Dortmund, c'est des sacrés, sacrés affiches en quart de finale. Il peut y avoir des surprises, ça peut tourner différemment. Mais je pense qu'avril, il faudra être au rendez-vous. Troisième enseignement, enfin Paris épargné. Un vrai bon tirage pour le Paris Saint-Germain. Ce n'est pas pour minimiser la qualité de la Real Sociedad. Une super équipe de football qui pratique un super jeu, qui est défensivement la meilleure équipe des phases de groupe de la Ligue des Champions, qui a encaissé seulement deux buts, aucune défaite. Ils ont terminé devant l'Inter. Quand on regarde un petit peu leur onze, Kubo, il est en train de faire un début de saison absolument fantastique. Hoyer Sabal, c'est un cadet d'or. Mikel Merino et Zuby Mendy, c'est sans doute un autre jeu plus fonctionnel que celui du Paris Saint-Germain actuellement. Et cette charnière centrale, le normand Zubeldia, est très très difficile à battre. Mais quand même, quand on regarde les derniers tirages du Paris Saint-Germain en huitième de finale de Champions, il y avait eu Leverkusen il y a dix ans. Mais depuis, Chelsea, Chelsea, Barça, Real Madrid, United, Dortmund. Et puis récemment, Barça, Real et Bayern. Ça fait deux ans que la route du Paris Saint-Germain prend fin en huitième de finale. Là, il y a l'opportunité d'aller plus loin. Attention à la Real Sociedad, mais quand on regarde les équipes potentielles du Chapeau 1, est-ce que tu préfères tomber contre Arsenal, le Bayern, City, le Real Madrid ? À la rigueur, peut-être Barça et Atleti, mais est-ce que tu préfères tomber vraiment contre une de ces six équipes-là que contre la Real Sociedad ? Ça ne pouvait pas être Dortmund pour Paris, bien sûr, qui était dans le même groupe. Un tirage pas facile, mais quand même le meilleur possible, je pense, pour le Paris Saint-Germain. Quatrième point, à l'inverse, l'Espagne n'est pas vernie. Si le PSG a un petit peu de chance, un peu de réussite, pour l'Espagne, qui a quand même placé quatre équipes en tête de leur groupe, on avait quatre têtes de série côté espagnol, le Barça, l'Atleti, le Real Madrid et la Real Sociedad, ça prend Naples, PSG, Inter et Leipzig, pour moi, les quatre meilleures équipes du Chapeau 2. Tu ne voulais pas tomber contre Paris, tu ne voulais pas tomber contre l'Inter, et Leipzig et Naples, c'est des gros morceaux aussi. Naples pourrait être encore meilleurs en février quand viendra le moment du huitième de finale, pareil pour Leipzig, le Leipzig de Marco Roseux. Peut-être que l'Espagne peut s'estimer un petit peu malheureuse de ce tirage au sort des huitièmes de finale, les quatre peuvent passer, dans ce monde-là, les quatre peuvent passer, mais alors que niveau indice UEFA, ils sont nettement détachés par l'Angleterre, et quand même un petit peu avec l'Italie et l'Allemagne dans la roue, même si ça ne change pas grand-chose à la fin, ils auront quand même minimum quatre ou cinq équipes qualifiées pour les phases de groupe de Champions League l'année prochaine, peut-être un petit truc qu'on peut mettre en lumière, l'Espagne aurait pu mieux s'en sortir. Et enfin, je vais vous donner mes petits pronos quand même, on va terminer en se mouillant un petit peu. Ce que je peux dire, c'est qu'Arsenal est net favori contre Porto à 80-20 pour moi, pas vraiment sur l'absence de qualité de Porto, c'est pas ça l'idée, mais Arsenal c'est une des équipes collectivement les plus fonctionnelles, leader de Première Ligue, très très dur à battre à la maison. Ça c'est un truc, je pense que le Barça, dans le derby maradonesque, a un petit avantage aussi, mais pas grand-chose, 60-40. Le même pour le Paris Saint-Germain, 60-40 contre la Real Sociedad, comme on disait Inter Atleti, ça me semble très très serré, bien malin celui qui peut prédire un vainqueur avec certitude, je vais dire 50-50 là. Dortmund a peut-être un léger avantage vu l'inexpérience européenne du PSV Eindhoven, mais PSV cette saison en championnat néerlandais, c'est 16 victoires, 0-0, 0 défaite, 56 buts pour, 6 contre l'équipe de Peter Boss, qui va retrouver Dortmund d'ailleurs, joue un football extraordinaire, et c'est qualifié dans un groupe pas facile, en tenant en échec Arsenal dernière journée, en battant Lens, en battant Séville. Ce PSV Eindhoven, il faut s'en méfier, peut-être que le retour au Zignali de Napark quand même, c'est un obstacle assez difficile à négocier. Sinon, les autres matchs me semblent quand même avoir une nette tendance, là-dessus je ne les vois pas faire l'exploit contre le Bayern, pareil pour Copenhague contre City, et même si Leipzig c'est un petit peu plus costaud pour le Real Madrid, qui a vraiment l'audace d'aller contre le 14 fois vainqueur de la Champions. Voilà pour mes tendances, ce tirage, c'était après tout le dernier grand moment du foot européen en 2023, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes, reposez-vous bien, et il va le falloir parce que l'Europe du foot va vibrer très très fort en 2024.